Bonjour Abiba, félicitations. Merci beaucoup. Content ? Oui, oui. Est-ce que vous avez remarqué ça ? Quand on a su que l'advocate, nous sommes très contentes comme si nous sommes pas. Oui, c'est vrai que vraiment la famille est un peu contentes, les fans. Nous sommes très contentes, c'est sûr. Tout d'abord, on a besoin de nous, vraiment, pour la plateau de vie. Ça fait plaisir de revenir tout le temps. Qu'est-ce que ça te fait ? On a préparé l'examen, le bac de l'advocat, mais en même temps, une carrière bouddhiste, on a pu gérer cette carrière. Yomboul, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que ça te fait ? Quand on a décroché le bac d'office, tu as fait le bac de l'advocat. Je me sens fière d'avoir rendu fière beaucoup de personnes, ma famille surtout, mes fans, vraiment parce que nous avons une impression. Bon, moi, ça va, mais quand même, j'avais fait le nécessaire. Et c'était pas facile, c'était pas facile du tout. Et surtout que pendant toute l'année, c'est pas comme si nous avons eu un concert, ou quoi que ce soit, nous avons eu un lieu de... Comment tu trouvais le temps pour réviser ? C'était très chaud cette année, vraiment, parce que bouddhiste a deux mois du bac. J'ai fait une bonne opération aux Amigdalites. Donc j'ai fait un mois sans partir en cours. Donc moi, j'étais sous pression carrément. Mais bon, je me suis dit qu'il y avait le bac. Et il y avait vraiment des camarades de classe du bac. Pauline Thiam, qui m'a mené tout le temps les cours, pour m'aider, je révisais pendant que j'étais, voilà, à la maison. Et c'était pas facile, mais alhamdulillah, alhamdulillah, j'ai eu une mère qui m'a toujours épaulée, une soeur qui est aussi mon manager, qui a toujours été là pour moi. Des frères et soeurs, des meilleurs amis qui sont toujours là pour moi. Donc tout le monde est à ce point. Mais bon, nous sommes là, tu donnes sauré. Ah oui, c'est cool. J'ai impressionné, vous faites une lourde de votre corps, parce que vous ne voulez pas de savoir, nous n'avons pas. Non, je ne voulais pas, je ne voulais pas. Donc, bon sujet, Gadef, tu as dit qu'il y a des affaires de demain. Bon sujet, il y a plusieurs sujets, à la fin de la matière. Oui, c'était chaud, philo, c'était ma matière, mais bon. Il m'a fait un peu plus, moi, philo, j'avais la meilleure note en classe. Je viens au bac, on me donne 7 en philo. Non. Je fais ça, je ne fais pas. Mais j'ai dit que c'est que la suite, j'ai dit que j'ai une histoire, il y a une histoire, il y a une histoire. Je te juge. Non, mais philo, en fait, moi, je pense que prof Boutinèque a le noté. Et puis, est-ce que l'inglène de Wachim ? C'est des avis qui se... Voilà, donc philo, moi, on a 18 classes, on a un bac en 7, de problèmes, ça arrive souvent. J'étais toute confiante, vraiment, j'avais des profs de philo, des, pas ben, mais des profs. Qui disaient, ouais, c'est bien ce que t'as fait, c'est ça, minimum, tu auras 12. J'ai fait, ok, confiance. Quand même, j'ai eu le bac, c'est l'essentiel. Les résultats, raconte-nous un peu. On a envie de revivre ça. Bien, j'ai dit que j'ai dit que j'allais, tu étais comment ? Ben là, j'avais la pression, vraiment. Mais bon, j'ai dit que j'avais la pression, mais bon, j'ai dit que j'avais la pression, parce que j'avais la pression, parce que j'avais la pression, parce que j'avais la pression, à la maison, parce que j'avais la pression, je n'étais pas de pression. Donc là, mon père, mon père dansait à la tête, moi, je n'étais pas de paix, mais j'ai dit que j'avais la pression. Donc, on était stressés. Et j'ai raté vraiment 20 secondes carrément la raté j'ai pas non mais c'était c'était autre chose Mais heureusement il y avait Papi Tcha, mon mère à mes côtés Mimi et ma fille Rassi et donc on est partis et c'était 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 incroyable Heureusement il y a l'arrosage, retrouvaille pour Fanzi le 3 août, on va en parler dans quelques minutes et puis l'exclusivité, j'ai dit que je n'ai pas dit Mais tu es dans le plateau peut-être dans les Degbapam, Labasauce, est-ce que tu as connu Labasauce ? Tu l'as pas connu mais Degbapam, je l'ai pas connu mais Degbapam, voilà Comme Bannoyen par exemple ? Bintexag, moi par contre, tétri de mon connu Et d'y va, suyon, poumpoumpoumpoum, et d'y va, suyon, tin 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 Bonjour Bijou Bonjour Papi Chère Ça va, n'y a pas affaire ? Ça va Bijou Saussé ? Oui, Bijou Tu as bien dit qu'on a vu la bâté saussée, la bâté saussée amène d'hommes en fait ? Oui, on a vu, on a vu, on a vu Oui, on a vu la France, on a vu la Sénégal, actuellement, on a vu la vie pour voir notre projet D'abord, pourquoi on a vu la bâté saussée ? Pourquoi on a vu la France et pourquoi on a vu la bâté saussée ? Et pourquoi on a vu la bâté saussée ? Rires Bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. En fait, oui, j'habite en France, je vis en France en fait, donc j'ai commencé à faire la musique, non, la chorale, depuis toute petite, donc j'ai commencé à chanter, comment dirais-je, à Bourg et voilà. Après, donc, du coup, moi j'habite en France avec mon bac et tout, donc je suis aide-soignante en fait. Donc, oui, aide-soignante dans une maison de retraite. Donc, du coup, après, j'habite des fois. Et donc, je chantais avec les mamies, papies, donc voilà. Après, nous avons invité une bonne association. Nous avons dit, tu as une très belle voix, pourquoi pas ne pas chanter ? Alors, je dis, je faisais la chorale. Donc, moi, je fais de l'afro. Donc, moi, je fais de l'afro. Oui. Je fais de la variété en fait. D'accord. Donc, je fais partie d'une association. On chante souvent en français. Oui, on chante souvent en français. Donc, c'est ça. Est-ce que tu fais de l'afro ? Oui, oui. D'accord. Moi, je pense que c'est une occasion pour nous découvrir. Parce qu'on va écouter un extrait. Parce qu'elle a beaucoup de talent. On écoute ensemble. Je n'ai que découverte pour certains. Oui. On est pour lehelp. Non, j'ai pas fini par ça. Mais tu n'es l'autre ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501